Le com'lègue, les écoles privées deviennent de plus en plus chères. Si vous n'arrivez pas à payer l'école privée, pourquoi ne pas essayer l'école publique ? L'école publique la plus proche me coûte 14 000 francs par jour, juste pour mon transport, sans parler du déjeuner. Le cinéma guinéan est bien présent à la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou-Fespaco Dans la catégorie films des écoles de cinéma, c'est l'étudiante en classe de 4e année de l'Institut des Arts Morikanté de Dubreka Ramatoulaye bat à travers son court-métrage « A qui la faute » qui a été retenue. Nous avons trouvé la jeune fille en pleine activité dans un studio de la Haute-Ballieu de Ratoma. Elle a partagé avec nous la bande d'annonce de son film de 13 minutes. Ramatoulaye met en scène une jeune fille contrainte à abandonner ses études scolaires par manque de moyens de son père qui est un maçon de profession. L'actrice principale, Oumu, va commencer alors à revendre de l'eau minérale dans la circulation au moment des embouteillages. Son grand-frère Ismaël, dégoûté par cette situation, va se lancer sur le chemin de l'immigration clandestine dans le but de réussir afin de sortir sa famille de la misère. Ramatoulaye bat dénoncé à travers cette œuvre cinématographique en compétition au Fespaco le manque d'institutions d'enseignement public en Guinée. Mon film intitulé « À qui la faute ? » parle du manque d'école publique. C'est un monsieur, un maçon, un valide, qui se retrouve incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Donc il n'arrive plus à instruire ses enfants parce qu'il manque beaucoup d'institutions publiques. Et le peu d'écoles publiques qui existent, c'est à quelques kilomètres de sa concession. Donc il ne peut non seulement pas payer l'école privée et pas aussi le transport de ses enfants pour qu'il se rende dans une institution publique. Donc sa fille qui a 14 ans va être obligée d'aller auprès de sa maman qui vend de l'eau dans la circulation et tout. Et son jeune garçon-là, qui a 16 ans, lui, il n'en prouve plus de cette situation et tout. Donc il essaie de tenter l'immigration clandestine pour essayer de sauver sa sœur du manque d'institutions. Ce qu'il a subi, lui, il ne veut pas que sa sœur subisse la même chose. Donc il essaie le chemin de l'immigration clandestine pour pouvoir changer la situation de sa famille. Avec son film qui dépeint la réalité de l'école guinéenne, Ramatoulaïba est à sa première expérience du haut niveau. Elle croit fermement à ses chances. Ça a été facile pour moi de dénumérer chaque problème un peu, un peu. En 13 minutes, j'ai pu associer tout ça, faire ressortir chaque problème, chaque problème un peu. D'accord, vous êtes à votre première expérience. Oui, c'est ma première réalisation en tant que réalisatrice. Donc j'en suis un peu fière parce que j'ai eu beaucoup de coups de main, mais j'en suis un peu fière parce que l'histoire vient de moi. Vous pensez avoir de la chance au niveau du FASPACO ? Oui, oui, beaucoup de chance. Dans mon film, il y a eu beaucoup de travail de fond. Et sur la décoration, le jeu d'acteur, le casting, je pense que j'ai bien choisi les choses et que ça répond vraiment aux normes. Aux normes, quoi. Ça va. Vous espérez remporter le prix de votre carré? Oui, j'espère de tout mon cœur. Les yeux de Ramatoulaye sont rivés désormais vers la 28e édition du FASPACO qui se déroulera du 25 février au 4 mars 2023. Je ne suis pas comme toi. C'est ma soeur ! Je ne suis pas comme toi.